Une forte mobilisation des citoyens guinéens résidant au Sénégal devant les locaux de l'ambassade. Ces derniers haussent le ton pour faire valoir leurs droits. Aujourd'hui nous déplorons avec la plus grande force qui se passe ici à l'ambassade de Guinée. Rien ne se passe comme il se devrait. Nous avons un retard de 6 jours. Ils bloquent tout. Ils trouvent tous les arguments possibles pour bloquer ce recensement. Souvent ce sont les machines qui ne marchent pas. Souvent c'est le ministère de l'étagé du Sénégal qui n'a pas encore validé ce recensement. Maintenant, que de force ou de graines seront recensées. Ceux qui étaient à l'intérieur du pays sont revenus ici faute de pouvoir recenser. Hier on avait commencé. Certaines personnes ont eu 19 personnes. C'est là que l'ambassade a téléphoné pour dire d'arrêter le recensement. D'arrêter le recensement parce qu'ils n'ont pas encore l'aval de l'humilité de l'intérieur. Voilà ce qui se passe ici. Cette injustice qu'ils sont en train de semer, nous ne l'avons pas laissé passer cette fois-ci. Et dans le cadre de l'organisation des élections législatives, la Guinée, à travers la CENI, a entrepris un programme de recensement des Guinéens à l'intérieur et à l'extérieur de la Guinée. Malheureusement, ce que nous constatons ici, c'est que l'ambassade sabote ce recensement. Dans un premier temps, ils ont refusé d'octroyer des cartes consulaires à des Guinéens qui sont au Sénégal, qui sont demandeurs. Et ils l'ont attribuée de manière sélective. Aujourd'hui, plus de 30 000 cartes sont distribuées à des personnes qui sont favorables au RPG, au niveau de l'intérieur de Cafontine, de Joal, de Kayar et à l'intérieur de Dakar. Les citoyens guinéens résidants à Dakar viennent ici, font une semaine jusqu'à 10 jours pour obtenir leurs cartes. Ils ne prennent que 50 cartes par jour. Et ça, ce n'est pas quelque chose qui peut permettre à tout le monde d'avoir la carte. Ils veulent aussi faire abstraction de l'article 19 qui dit que tous les Guinéens qui sont en possession d'un passeport, d'une carte consulaire, d'une carte nationale d'identité, d'un livret militaire, d'une carte de retraite, d'une carte d'étudiant, d'un extrait de l'essence, puissent se recenser tranquillement et librement. Ils veulent, parce qu'ils ont délivré des cartes consulaire uniquement à leurs militants, que ce soit seulement le passeport et la carte consulaire en cours de validité qui puissent être utilisées pour le recensement. Les personnes qui se sont recensées en 2015, qui ont leur carte électrique de 2015, viennent au niveau des centres de recensement et ils refusent de les prendre. C'est un abus, c'est une violation prédente de la loi électorale. La loi est très claire. Tout citoyen guinéen qui a des documents, que ce soit la carte d'entité, le passeport, la carte consulaire, le livret militaire, le livret de pension, tous ces gens-là peuvent normalement se recenser, que ce soit valide ou pas. L'important, il faut être guinéen, avoir des documents d'identification qui justifient qu'on est guinéen pour se faire recenser sur les listes électorales. Donc c'est ce qui fait qu'aujourd'hui la population guinéenne s'est levée pour réclamer ses droits qui sont bafoués par l'ambassade de la Guinée au niveau du Sénégal. On prend à témoin l'État sénégalais et la communauté internationale que tout ce qui advient au Sénégal, c'est par la faute de l'ambassade et du pouvoir d'Alpha Condé en place au niveau de Conakry. Un retard noté sur les recensements mais aussi un blocage des cartes consulaires, tel est le motif de la colère de ces citoyens guinéens, certains évoquant une cause politique entre les partisans du pouvoir et ceux de l'opposition. Un problème pas du tout aussi sérieux mais c'est juste un manque d'informations qui existe entre les différents bords politiques, à l'occurrence l'opposition et la mouvance. Le ministre de l'Intérieur sénégalais, Alé Ngoindjaye, a dû réellement appeler son excellence madame l'ambassadeur pour lui dire excellence. Il nous montre et c'est réel qu'il y a des troubles dans les zones du Sénégal dus à l'arrôlement des Guinéens. Sur ce, nous vous demandons d'arrêter immédiatement l'arrôlement des Guinéens du Sénégal. C'est ce qui fut fait, elle a pris acte sur cette situation, elle a demandé à la présidente de la CMI d'appeler dans toutes les 17 cartes du Sénégal où se trouvent les Guinéens d'arrêter tout. C'est ce qui fut fait. L'opposition n'a pas été informée, la mouvance également n'a pas été informée. Mais il faut le dire qu'il y a des notes qui ont été faites. Ces notes sont d'ordre administratif. La CMI demande ici le document, le passeport. La CMI demande également des cartes consulaires. Mais selon l'opposition et selon la mouvance, il n'est pas question réellement qu'on demande ces deux papiers, qu'il faudrait des cartes d'identité nationale, qu'il faudrait également des fiches sur lesquelles les Guinéens peuvent se recenser. Apparemment, c'est le motif de la présence de ces Guinéens à l'ambassade. Voilà ce que l'ambassade est en train de mener comme effort. C'est de mettre en place un dispositif sécuritaire, essayer de mettre tous les Guinéens à l'aise parce qu'hier, il y a eu des opérateurs de saisie, il y a eu des membres de cal qui ont été attaqués. Cela n'est ni bon pour l'opposition, cela n'est ni bien également pour la mouvance. Cela, l'ambassade est à base diplomatique, sauve l'intérêt de tous les uns chacun. Mais le point que j'ai eu à souligner, c'est le manque de papiers de certains Guinéens qui sont en train de remonter cette colère au niveau des bureaux de vote. C'est tout simplement cela. Il précise que la décision émanerait de l'autorité sénégalaise. Tout rentrera en ordre et que ce n'est pas notre gré de voir ce genre de situation se passer, mais c'est une information qui vient de l'autorité sénégalaise pour l'arrêt des armes. Pour rappel, la Guinée-Conakry va aux urnes afin de renouveler les 114 membres de l'Assemblée nationale.